La Saïd a l'honneur, le Sénégal a l'honneur, le ministère de l'Agriculture, l'Équimard Rural, a l'honneur de recevoir aujourd'hui cette rencontre d'une importance capitale. Donc nous commençons par donner la bienvenue à l'ensemble des participants à cet atelier. Et comme le gouverneur de la région l'a dit ce matin, nous profitons vraiment de cette occasion pour magnifier la contribution de l'AFD, la Banque mondiale et du CILT dans le développement de l'agriculture sénégalaise en général et de l'agriculture irriguée en particulier. Nous sommes trop satisfaits véritablement de la contribution de l'AFD sur ce qui se passe au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Et cette rencontre aujourd'hui nous permet effectivement de montrer à nos autres collègues des autres pays l'expérience de la Saïd en matière de gestion de l'irrigation, de la gestion des fonciers, mais aussi en matière d'expérience de transfert de la responsabilité de l'exploitation des périmènes irriguées aux usagers. Je pense que ça va être un partage extrêmement fructueux parce que les autres pays aussi ont quelque chose à nous donner. Et donc au fin de ce sera un partage gagnant-gagnant, un atelier grand-gagnant. Nous accorderons beaucoup d'importance aux résultats qui vont sortir de cet atelier. Cette rencontre, comme l'a dit le directeur général, elle vise à partager toute l'expérience, la longue expérience qu'on les s'agit dans le domaine de l'irrigation, puisque ces s'agis ont été créés dès l'indépendance pour le développement de cette irrigation dans ces pays. Elles ont rencontré des difficultés, elles ont réussi beaucoup de choses. La Saïd en particulier a des choses à dire. Je suis très heureux que la Saïd ait pu nous accueillir. Je suis encore plus heureux parce que c'est la première fois que je viens à Saint-Louis et je trouve le site extraordinaire. Les pays de la sous-région sont confrontés à des problèmes qui sont assez universels. On a des problèmes sur la ressource en eau, on a des problèmes de partage de la ressource en terre, on a des problèmes de bonne gestion des infrastructures et des progrès à faire dans le domaine de la performance agronomique pour à la fois atteindre le taux de suffisance alimentaire et dépasser ces niveaux-là en contribuant au développement économique par la performance de l'agriculture irriguée. L'irrigation c'est un moyen de sécuriser la production mais c'est un moyen aussi d'améliorer au plan quantitatif et qualitatif la production agricole.